Bonjour à tous. Je voudrais que l'on prenne un petit instant pour réaliser ce qui est en train de se passer. Je mets quiconque au défi d'affirmer qu'il aurait pu prédire cet engouement il y a 15 ou 20 ans. Qui aurait pu prédire qu'il n'y ait plus un dîner, une soirée, un repas de famille où l'on n'entende pas la question fatidique ? Quelle est la nouvelle série immanquable ? En quelques années, tout a basculé. Hier, regarder une série s'est exposée à heure fixe devant sa télévision pour un programme imposé, c'était un genre un peu à part, un archipel dans le paysage audiovisuel. Aujourd'hui, c'est l'une des richesses culturelles les plus ouvertes, les plus démocratiques qui soient aujourd'hui, l'une des plus fédératrices aussi. En quelques années, c'est un univers entier qui a émergé, un univers artistique, économique, intellectuel. Chaque série est une plongée dans un nouvel univers. Ce nouvel univers, nous le devons aux créateurs, car la série, c'est d'abord le point de vue d'un auteur ou d'une équipe d'auteurs sur le monde actuel ou sur le monde à venir. La programmation de ce festival série Maya l'a bien rappelé. Les nouvelles séries n'hésitent plus à explorer tous les recoins psychologiques des personnages, tous les sujets des sociétés, toutes les luttes et toutes les quêtes identitaires. Je veux rendre hommage à tous ceux qui créent les séries, les auteurs, bien sûr, les réalisateurs, les comédiens, les équipes techniques. Je veux aussi rendre hommage à tous ceux qui prennent des risques pour les accompagner. Vous êtes nombreux dans cette salle, professionnels et institutionnels. Ce nouvel univers, nous le devons aussi à une révolution, le numérique. L'apparition de nouveaux supports, de nouveaux modes de visionnage a fait exploser les opportunités. Le numérique est une chance immense, une chance pour les créateurs, une chance pour le public qui peut accéder à un catalogue infini de séries du monde entier à n'importe quelle heure, où qu'il soit. Mais le numérique est aussi un grand défi, parce qu'il est encore très largement une zone de non-droit, une zone où le marché noir et la fraude sont banalisées. Personne n'imaginerait voler des dizaines de DVD dans un supermarché et repartir sans être inquiété par le vigile à l'entrée. C'est ce qui se passe dans le numérique. Les chiffres sont édifiants. 42% des spectateurs consomment des séries sur Internet de manière illicite. Et chez les jeunes, c'est 58%. Le piratage est un fléau, on peut dire un hold-up sur la création. Le numérique, c'est aussi un terrain où la concurrence déloyale et la logique du passager clandestin sont banalisées. Des plateformes contournent nos règles de financement et de diffusion en s'installant dans des pays étrangers. Je le dis, il n'y a pas de place pour les free riders dans notre pays. Ceux qui diffusent en France, qui bénéficient de l'accès au vaste marché français et au marché européen, doivent contribuer au financement de la création française et européenne, et ils doivent contribuer à son rayonnement. Nous avons pu bâtir en France un système vertueux, unique au monde, pour le financement de la création. Les diffuseurs en sont une pierre angulaire. Dans l'espace numérique, ce système est contourné. La richesse revient de moins en moins à celui qui crée le contenu et de plus en plus à celui qui se contente de l'acheminer ou à ceux qui prétendent seulement être des hébergeurs. Ce n'est pas le modèle que nous voulons, ce n'est pas un modèle viable, ni pour la création, ni pour le public qui se trouve privé de la diversité qu'il a aujourd'hui, ni même pour les acteurs du numérique, parce qu'il n'y a pas de contenu sans créateur. Le système peut tuer la richesse qui le nourrit. Ce n'est pas une fatalité. Pour que le numérique soit une chance, il faut l'encadrer. En matière culturelle, le laisser-faire n'est pas la condition de la diversité et l'absence de règles n'est pas un gage de liberté. Et donc, pour moi, la défense de la création passe par la régulation. Cette régulation doit se construire au niveau européen. L'Europe a bâti des règles depuis plus de 30 ans qui protègent et qui nourrissent la création. Je pense à l'exception culturelle obtenue lors des négociations du GATT et défendue de nouveau lors des négociations du partenariat transatlantique de 2013. Je pense à l'encadrement du droit d'auteur qui n'a cessé d'être renforcé au niveau européen au fil des années. Plusieurs textes importants sont en discussion sur ce sujet dans le cadre du futur marché unique numérique. L'Europe est divisée, alors même que nous entrons dans les phases ultimes de négociations. Parmi les principaux enjeux de ce paquet droit d'auteur, il y a la consécration d'un droit à juste rémunération des auteurs et l'amélioration du partage de la valeur entre les éandroits et les plateformes numériques. Aujourd'hui, il est vrai, nous n'avons pas encore de garantie de succès. Certains États membres ne nous suivent pas encore, mais le nombre de nos alliés augmente et c'est un combat que je mène avec autant de détermination que celui qui nous a apporté la récente victoire sur la directive des services de médias audiovisuels. La France défend avec ardeur une responsabilisation des hébergeurs comme YouTube ou même Facebook pour mieux rémunérer les ayants droit pour les œuvres qu'ils diffusent. Peut-on encore tolérer que des plateformes qui diffusent massivement les œuvres des créateurs et qui se comportent de plus en plus comme des éditeurs de contenu n'aient aucune obligation légale de reverser une partie de la manne aux créateurs ? À travers la directive droit d'auteur, c'est le modèle de création et de diversité culturelle qui est en jeu. Ce combat s'inscrit dans une démarche plus générale de responsabilisation des acteurs de l'Internet. Il est incompréhensible aujourd'hui que les plateformes comme YouTube ou Facebook soient de manière générale considérées comme de simples hébergeurs qui ne sont pas responsables pour les contenus qu'ils diffusent. C'est un texte européen qui prévoit ça, la directive e-commerce. La France va adopter un texte pour responsabiliser les hébergeurs dans la lutte contre les fausses nouvelles qui ira aussi loin que possible compte tenu du droit européen. Mais la prochaine étape que je veux porter, c'est la révision de la directive e-commerce. Nous venons au cœur de la régulation qui nous concerne aujourd'hui, la régulation audiovisuelle. Dès la fin des années 80, les pays européens ont su se doter de règles communes en matière audiovisuelle pour soutenir la création. La directive télévision sans frontières, devenue Service des médias audiovisuels, SEMA, oblige les chaînes de télévision à investir au moins 10 % de leur budget dans la production indépendante et a diffusé au moins 50 % de programmes européens. Cette régulation a été bâtie du temps où la télévision était le média dominant. Il fallait y faire rentrer les acteurs numériques. C'est le sens des propositions que je porte depuis mon arrivée pour réviser la directive. Moins d'une semaine après ma nomination au ministère, en mai dernier, le Conseil des ministres de la Culture européen se réunissait pour adopter une position sur la révision de la directive SEMA. Ce fut l'un de mes premiers combats. Et la semaine dernière, vous l'avez rappelé, M. Insip, le 26 avril plus précisément, après un an de négociations intenses où je ne compte plus les déplacements à Bruxelles, nous avons obtenu un accord politique historique sur la modification de la directive SEMA. Cet accord fait entrer la régulation audiovisuelle dans une nouvelle ère. Des avancées majeures ont été obtenues qui étaient inespérées. Et je vous remercie, chère Anne Rassensip, pour l'élan qu'elle a donné à la réforme. Première victoire que la Commission a donnée à la réforme. Première victoire majeure, le renversement du paradigme en matière de financement de la création. Les plateformes devront appliquer les règles des pays dans lesquels elles diffusent les œuvres et réalisent un chiffre d'affaires, et non plus celles des pays dans lesquels elles sont établies. Demain, des plateformes majeures, comme Amazon, comme iTunes, comme Netflix, devront investir une part minimale du chiffre d'affaires réalisé en France dans la production d'œuvres françaises. Et victoire importante, nous avons obtenu dans la dernière ligne droite que cette règle soit applicable aux chaînes de télévision qui s'établissent à l'étranger, mais qui ciblent le public français. Ces nouvelles règles vont générer de nouveaux investissements dans la création française et européenne. Deuxième avancée majeure, la création d'un quota minimum d'œuvres européennes de 30 % dans le catalogue des plateformes de vidéos à la demande. Quota minimum. Ce fut une vraie bataille. La Commission avait proposé effectivement un seuil de 20 % et une grande partie de nos voisins était opposée au principe même du quota. Le discours type était « Pas besoin de règles. Si les contenus sont de qualité, le marché arbitrera. » La France a mobilisé ses partenaires, expliqué, convaincu, que le libéralisme à tout crin ne suffit pas à garantir la diversité. Ne sommes-nous pas suffisamment fiers de nos œuvres pour ne pas exiger qu'elles constituent au moins 30 % des plateformes de vidéos ? Non seulement j'ai défendu l'idée du quota, mais j'ai poussé pour rehausser ce seuil de 20 à 30 % et nous avons réussi à rallier une majorité. Je dois vous dire que ce n'était pas acquis. Loin de là, quand j'ai avancé l'idée, seuls 4 pays seulement y étaient favorables. La France s'est bagarrée pour convaincre les États membres. La Commission, l'épartementaire, il fallait aller au bout. Il y a encore des rayons techniques pour finaliser le texte. Je vais continuer à mobiliser mes homologues d'ici là. Le secteur de la création a été un soutien considérable dans l'aboutissement de cette réforme. J'aurais encore besoin de vous. Ce combat pour la régulation, je le porte également au niveau national. Et là aussi, l'enjeu, c'est réussir la transition numérique en la maîtrisant. L'enjeu numéro 1, la lutte contre le piratage. La France est le pays du droit d'auteur. Elle ne peut tolérer que ce droit soit contourné, bafoué sur Internet. Nous devons bâtir un cadre de régulation qui protège du piratage les créateurs. C'est un fléau. Il détruit la valeur que vous créez, les créateurs. Il détruit notre modèle à petit feu. La lutte contre le piratage est un vrai défi parce que les technologies évoluent constamment. La France a bâti un arsenal de lutte contre le téléchargement paire-à-paire alors que le piratage se fait aujourd'hui majoritairement en streaming ou en téléchargement direct dans 80% des cas. nous allons agir sur toutes les formes de piratage en faisant évoluer le mécanisme de riposte graduée pour le téléchargement paire-à-paire et surtout en créant des moyens de lutte contre les sites pirates. Je serai clair là-dessus. Nous devons inlassablement lutter contre les sites pirates, les faire disparaître de l'Internet et les faire disparaître durablement. Et cela, pour cela, nous renforcerons les compétences de la DOPI. Des listes noires vont être établies pour même permettre aux annonceurs, aux services de paiement et aux moteurs de recherche de connaître les sites illicites et de cesser leurs relations avec eux. C'est inédit. Jamais nous n'avons confié à une autorité publique la mission d'établir une liste noire officielle des sites et de l'actualiser très régulièrement. Cette liste noire servira ensuite à la DOPI pour prononcer des injonctions directement ou sous décision d'un juge afin d'empêcher l'accès aux sites pirates et d'assécher leurs ressources. Publicité, abonnement. C'est particulièrement important de confier ce pouvoir à la DOPI pour les sites miroirs qui réapparaissent très vite même quand un juge a prononcé une décision de blocage. Je souhaite que le rôle et les pouvoirs de la DOPI soient renforcés et symboliquement sont non modifiés. La réforme sera intégrée dans la loi audiovisuelle qui sera présentée d'ici la fin de l'année et dont mon objectif est que sur la lutte contre le piratage les derniers arbitrages soient rendus avant l'été. Je souhaite aussi que la DOPI mette en place dès à présent, sans attendre la loi une première liste noire de sites pirates. La lutte contre le piratage en France avait très peu progressé depuis près de 10 ans avec nos actions nous allons marquer une avancée considérable. Tous les combats que je viens de mentionner sont des combats inédits. La France est aux avant-postes car il s'agit de protéger la valeur des œuvres et de recréer de la valeur dans le secteur stratégique de la création audiovisuelle. Nous sommes en train de passer des capes décisifs. Nous sommes en train de faire entrer notre modèle de création dans le 21e siècle. Nous sommes en train de faire ce que les gouvernements successifs ont laissé en suspens. Les acteurs numériques ont toute leur place en Europe et en France. Je le redis, le numérique est une chance mais il n'y a de la place que pour ceux qui jouent le jeu qui respectent les règles au service de la diversité culturelle. Nous sommes là pour protéger la création audiovisuelle. C'est la bataille de la régulation. Mais nous sommes là aussi pour l'accompagner et je souhaite que l'État renforce son action. Ce festival montre la place que la France ambitionne d'occuper dans le paysage international des séries. La France avait pris du retard qu'elle est en train de rattraper sur le plan de la production, de l'exportation et de la renommée internationale. Les séries françaises ont d'ailleurs reconquis le cœur des Français eux-mêmes. restaient longtemps acquis aux séries américaines. 88 des 100 meilleures audiences de fiction étaient le fait de fiction française l'année dernière contre 37 en 2013. Mais la France peut faire plus. Nous ne devons pas nous considérer dans une zone de confort. Nous devons prendre des risques pour porter la création française hors de nos frontières et pour encourager la création européenne dans sa globalité. Le volume de production de fiction télé plafonnait à 700 heures par an. Il a dépassé cette année les 900. Mais cela reste très inférieur au Royaume-Uni et deux fois moins que l'Allemagne. La France peut encore aller plus loin. Nous avons les talents. Nous avons les énergies. L'État français sera là pour les accompagner. À travers l'audiovisuel public d'abord. La création doit être au cœur de la transformation que nous allons mener. C'est une conviction et une condition que je porterai. Car c'est par la création que nous atteindrons nos objectifs. Renforcer l'offre culturelle qui fait la singularité du service public audiovisuel. Reconquire le jeune public qui se détache de la télévision. Développer une offre attractive sur le numérique. À eux seuls, France Télévisions porte plus de la moitié des investissements des chaînes françaises dans la création audiovisuelle pour un montant total de 420 millions d'euros. Ce sont près de 28 000 emplois directs et indirects induits. Les investissements publics dans les documentaires et dans les films d'animation sont particulièrement décisifs pour les filières. Et France Télévisions, chère Delphine, a déjà fait le pari de la création et doit pouvoir continuer à investir dans la fiction, notamment dans les séries si elle veut attirer sur ses antennes un public rajeuni et le fidéliser. J'étais sur le tournage de 10% la semaine dernière. L'avenir de l'audiovisuel public réside aussi dans ce type de pari. Il n'y a pas d'économie à faire sur la création. C'est l'une des raisons d'être de l'audiovisuel public. La réussite de la transformation passe par le maintien des engagements des sociétés dans ce champ. Le ministère montrera l'exemple. Nous allons nous-mêmes renforcer nos engagements. Je veux renforcer les aides à la création des séries françaises et nous allons dans ce but lancer une concertation entre les professionnels enjoints via le CNC. Ces concertations doivent déboucher sur un plan série, ambitieux, avec une augmentation de moyens. Ce plan poursuivra plusieurs objectifs prioritaires. Le soutien aux auteurs, bien sûr, car l'écriture est à la racine de tout. On assiste aujourd'hui à l'explosion des séries d'auteurs dont l'ambition rivalise avec le cinéma d'auteurs. La diversité, deuxièmement, des formes et des œuvres. Il faut encourager la diversité des genres, le fantastique, la science-fiction, la comédie, pas seulement le policier et les formats courts très prisés du marché international mais aussi des plateformes numériques. Troisième enjeu, l'ouverture internationale. La construction européenne ne se fait pas seulement à travers les institutions à Bruxelles. Elle s'opère aussi à travers la construction d'un imaginaire commun. Les séries ont un rôle à jouer. Je crois aux besoins fondamentaux de développer des coproductions avec nos voisins européens, notamment. C'est une triple nécessité, une nécessité économique. Les grands projets de séries nécessitent des financements élevés que les chaînes nationales ne peuvent pas rassembler. C'est aussi une nécessité pour faire voyager les œuvres et leur offrir un maximum de diffusion internationale. C'est enfin une nécessité artistique car c'est en souverant aux autres et aux autres esthétiques et en travaillant avec les créateurs du monde entier que l'on augmente la qualité et l'innovation. Pour réussir le pari du développement international, nous devons nous inspirer du succès de la filière française du dessin animé qui a bâti sa stratégie de croissance sur des partenariats internationaux et qui est aujourd'hui dans les trois premières industries mondiales. Nous venons de créer via le CNC un nouveau soutien à la co-écriture entre auteurs français, européens et francophones. Les premiers projets sont en train de voir le jour. Je souhaite aussi élargir les aides à la coproduction qui existe pour l'Allemagne seulement. Les discussions sont en cours avec l'Italie à la suite du sommet qui s'est tenu à Lyon entre nos deux pays en septembre 2017. Et je souhaite enfin que le CNC augmente ses soutiens aux séries qui auront su trouver des partenaires étrangers dès la phase de développement du projet. Pour finir, le rôle des chaînes publiques sera déterminant. Arte est déjà très engagée dans la coproduction européenne. C'est dans son ADN et le travail éditorial est remarquable. France Télévisions a annoncé un partenariat important avec la ZDF et la RAI. À court terme, ce partenariat va déjà permettre de développer trois projets de séries ambitieux. C'est une formidable initiative et je souhaite qu'elle soit le prélude à une coopération plus vaste entre les chaînes publiques européennes. Pourquoi ne pas ambitionner de créer un studio européen de production, sorte de filiale commune aux chaînes publiques de l'Europe ? Voilà, mesdames et messieurs, les axes de mon combat pour la création audiovisuelle. La France est une terre de passionnés. Cette passion se retrouve dans les festivals. La France avec Anne pour les films, Clermont-Ferrand pour le court-métrage, Annecy pour le dessin animé. Il faut désormais compter avec Lille pour les séries. C'est une très grande fierté. C'est une grande responsabilité aussi. Comptez sur moi pour la porter. C'est une très grande responsabilité. La France avec Anne